Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Alors, Tori, comment ça va aujourd'hui ? Tori, qui est notre investisseur spécial du jour, donc tu vas pouvoir te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore. Il y en a beaucoup qui te connaissent certainement. Mais voilà, est-ce que tu peux très rapidement te présenter ? Tout à fait. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je suis tordé Jean-Baptiste. Alors, essentiellement, je suis investisseur immobilier. Je suis aussi coach dans l'équipe de Florian. Donc, souvent, lorsque vous allez réserver un appel téléphonique avec un membre de l'équipe, donc il y a des chances que vous tombez sur moi. Alors, je dirais que je suis un passionné de l'immobilier. J'en mange. Je suis quand même, je dirais, là, assez nouveau dans la game. Mais j'ai voulu gravir les échelons, là, quand même, assez rapidement, en passant à l'action. Donc, on est un tempérament fonceur. Donc, c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui avec Florian pour pouvoir répondre à vos questions et tout ça. Et puis, vous partagez peut-être même, là, quoi qu'on l'avait déjà fait. Pour ceux qui l'avaient peut-être déjà vu, vous partagez quelque peu, petit brin, là, de mon parcours d'investisseur immobilier. Donc, là, il y avait une question de Valérie. Je souhaite me lancer en partant de zéro. Est-ce possible ? On vient même d'y répondre. Allez. Voilà. On vient d'y répondre, Valérie. Alors, tout à fait. Oui, clairement. On a anticipé la question. C'est ça. Si tu veux, tu peux en faire. Pour moi, trouver même les finances, pour moi, mais même en immobilier, que ce soit dans n'importe quel domaine, trouver les finances, ce n'est pas ce qu'il y a de compliqué. C'est trouver potentiellement… Bon, là, on parle notamment peut-être de formation, par exemple, ou d'accompagnement. C'est trouver le bon accompagnement. Si vous sentez que tel accompagnement, c'est ça qu'il me faut, vous avez trouvé ce qu'il vous faut. Mais après, aller trouver de quoi investir sur vous ou même si on parle d'immobilier, dès que vous trouvez le deal, en immobilier, c'est trouver le deal qui est le plus… C'est trouver le deal qui est le plus difficile. Trouver le financement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Parce que même si vous n'êtes pas qualifié pour trouver le financement, si demain, par exemple, moi, aujourd'hui, par exemple, je suis dans une situation où j'ai beaucoup investi, donc peut-être quand je vais aller voir les banques, on va me dire que bon, là, c'est chaud, etc. Si je trouve un deal, je le présente à Tore, j'ai dit à Tore, bon, là, écoute, là, il y a un deal, là, c'est bon et tout, t'inquiète, c'est une bonne affaire, etc. Potentiellement, il va investir avec moi et on va partager le deal en deux. Vous pouvez trouver des partenaires. Les personnes veulent investir et vous, en tant qu'investisseur, c'est aussi votre rôle de trouver des opportunités. Moi, c'est mon rôle aussi avec mes participants de trouver des opportunités pour eux dans le cadre de notre programme d'accompagnement à l'international. Clairement, donc nous, on trouve les... C'est pour ça que je voyage partout, etc. On trouve les opportunités, on le leur présente, tout comme eux. Il y en a plein aussi, comme Ingrid, je l'ai mentionné tout à l'heure. Elle va trouver des opportunités pour d'autres personnes. Donc, clairement, c'est un peu... Eric, quelle est la différence entre un condo et un appartement ? Effectivement, excuse-moi, c'est la même chose. C'est juste qu'au Québec, on parle de condo et en Europe ou en Afrique, de manière générale, on parle de l'appartement. C'est exactement la même chose, en fait. C'est exactement la même chose. C'est vrai que je suis maintenant habitué à... Maintenant, même quand je visite... Tourion, on ne t'entend pas à ton micro. On ne t'entend pas. C'est vrai que lorsque... C'est-à-dire que... Si vous m'entendez... Voilà, là, on va être obligé de mettre des pouces. Si vous m'entendez, je vous invite à mettre des pouces bleus. Comme ça, on est sûr que la communication fonctionne. Ou confirmez-moi dans les commentaires, en fait. Mais je crois que ton micro a un problème le temps que tu reviennes. Mais ouais, c'est la même chose, en fait, Eric. C'est la même chose. Alors, je suis en avatar précisément à Calgary. Avez-vous une connaissance du système financier ici et de l'immobilier ? Le système financier au Canada, tu me confirmes, Touré, c'est la même chose partout ? C'est la même chose partout. Maintenant, c'est sûr que la réalité de Calgary, donc, je n'invite pas là-bas, je ne pourrais pas te la dire exactement, mais les principes sont les mêmes. Donc, les principes de financement créatif, les principes d'enchaînement, ce sont les mêmes principes. Donc, oui, il n'y a pas de problème. À Calgary, go ! Il faut investir. Oui, clairement, clairement. On a même, c'est notamment, il s'appelle Olivier. Olivier qui est à Calgary, justement, pareil, on l'a accompagné à distance. Quel que soit, on a même un participant qui est de, j'ai vu la dernière fois de Tokyo, là au Japon. Elle, pardon. Je pense que c'est les mêmes parties. Oui, ben oui, je me suis très belle. Allez, à Tokyo, c'est pour vous dire, les stratégies sont les mêmes partout. C'est pour ça que, d'où le nom global une fois de plus, c'est que dans notre programme en ligne, clairement, la façon dont on aborde l'immobilier, ça touche à tous les marchés. Après, et je le dis bien dans le programme, c'est que ce qui diffère des fois, c'est juste la fiscalité et peut-être le financement. Mais les stratégies d'obtention de financement sont les mêmes partout. Le discours à avoir, c'est la même chose partout. C'est juste de connaître, peut-être le vocabulaire n'est pas le même. Par exemple, Eric, ici, on parle de condo. Enfin, au Québec, on parle de condo. En France ou en Afrique de manière générale, on va parler d'appartement. Ici, on va parler d'hypothèque. Alors qu'en France, on parle de crédit. Courtier immobilier. Courtier hypothécaire en France, ça n'existe pas. On parle de courtier en prêt immobilier. C'est juste, en fait, des fois, des terminologies qui changent, mais des processus, c'est la même chose, en fait. C'est la même chose. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je crois qu'il y a encore, on va encore rester, allez, jusqu'à une dizaine de minutes avant de libérer Tori. Je crois qu'il y avait des questions. c'était ici. Comment avoir une bonne gestion de ses finances personnelles? Gestion de finances personnelles, évidemment, extrêmement important quand on est investisseur immobilier parce qu'en fait, il faut être honnête avec soi-même. Si on n'est pas capable de gérer ses finances personnelles, comment est-ce qu'on veut gérer des immeubles avec des gens dedans en plus? Donc, c'est super important. Maintenant, astuce, astuce numéro un que j'aime, je l'avais appris de toi, Florian, et j'ai un autre mentor aussi qui avait parlé ce principe-là qui est similaire. Eh bien, c'est de vraiment avoir trois comptes de banque minimum différents. Exact. Moi, c'est comme ça que je gère. J'ai évidemment mon compte qui est pour tout ce qui est frais fixes. Donc, toutes mes factures vont aller dans ce compte. J'ai un autre compte qui est mon compte Playtime. Donc, mes dépenses usuelles vont aller là-dedans. Et j'ai mon compte d'épargne, tout simplement. Et j'ai volontairement voulu le faire avec trois banques différentes pour que ce soit vraiment là qu'il y ait une cassure là plutôt que d'avoir différents comptes d'épargne. Et aussi, c'est que ça me bâtit un certain historique avec ces banques-là. Ce qui fait que quand je vais venir frapper à leur porte pour du financement, eh bien, ils me connaissent. Clairement, clairement. Ah non, c'est clair, c'est clair. Pour moi, c'est-à-dire, c'est un truc toujours bizarre. C'était mon manager à mon ancien emploi. Il y avait un compte bancaire. Un compte bancaire. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, comment c'est possible, en fait ? Il n'était même pas capable de savoir combien il dépensait par mois. C'est-à-dire, lui, son salaire tombe, il dépense, il dépense, il dépense. Combien t'épargnes ? Je ne sais pas. Regarde mon compte peut-être tous les deux. Moi, j'ai dit, mais yo, c'est n'importe quoi. Tu vois ce que c'est... Je me suis dit, mais là, c'est se tuer, quoi. C'est toujours au moins... Parce qu'imaginez juste, et moi, aujourd'hui, j'ai un compte par immeuble ou par ensemble d'appartements. Tout à fait. Donc, vous multipliez par le nombre de lots que j'ai. Enfin, voilà, j'ai plusieurs dizaines de lots. Donc, ça fait que j'ai plusieurs dizaines de comptes bancaires. Et des fois, quand les gens me demandent tu as combien de comptes bancaires, quand je donne le nombre, j'ai à peu près 35 comptes bancaires, ils me disent, mais comment tu peux gérer ça ? Mais c'est normal parce que, imaginez, vous avez 35 loyers qui tombent dans un même compte. Mais là, c'est... C'est fini. C'est la faillite assurée. L'immobilier, c'est comme une entreprise. Vous êtes même une entreprise à titre personnel. Vous êtes une entreprise à titre personnel. Donc, il faut avoir plusieurs comptes par rapport à vos projets. Un projet personnel, c'est un projet... C'est un projet dont il faut avoir... Si demain, vous avez... Vous voulez, je ne sais pas, lancer un business physique, vous devez allouer, peut-être pas un compte bancaire, mais en tout cas, un compte d'épargne pour ce projet-là. Si demain, vous voulez investir en immobilier, vous devez avoir un compte pour un logement. Et dans ce compte-là, vous aurez justement... Vous aurez les différents postes de dépense que vous allez pouvoir gérer. Parce que si vous avez, je ne sais pas, votre... Comment dire ? Votre salaire qui tombe dans le compte, puis les factures qui passent, le loyer qui arrive, vous devez payer les taxes en même temps. Vous, ce n'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine. Ça va être très, très, très compliqué. Sous-titrage ST' 501